Ma famille joue au basket, que ce soit mon frère, ma mère ou mon père, donc forcément j'étais de là-dedans. D'abord j'ai fait du tennis parce que je voulais pas aller au basket et ensuite j'ai essayé puis j'ai jamais arrêté. Mon jeu aujourd'hui caractérise plutôt sur la création, là on met un derrière les pick and roll surtout, c'est ce que je préfère et mes gros plans à améliorer c'est surtout physique parce que je suis pas encore développée. On a fait médaille de bronze au premier championnat d'Europe U16 en Italie, donc surtout la perle à demi-finale de 1 point ça a été très dur. L'année d'après en U16 on jouait à Bourges à domicile en plus donc c'était énorme. En plus on gagne championne d'Europe et l'année d'après vice-championne du monde U17 donc c'était deux expériences inoubliables. Jackie Comer avait appelé mon père pour me dire si elle est appelée est-ce qu'elle est d'accord pour déplacer son bac en septembre. Donc déjà j'ai fait ah ils sont intéressés par mois ça m'a fait bizarre et quand j'ai vu la liste j'étais forcément hyper fière, hyper excitée, j'avais direct envie de commencer le stage donc c'était génial. J'ai appelé Iliana en premier et bon on a dit on est sur la liste toutes les deux donc on était contentes et après j'ai appelé mes parents. Je ne savais pas trop le basket féminin au tout début parce que je ne savais pas que je voulais faire ça. C'était vraiment très tard que je me suis dit que je voulais faire ma vie autour du basket. Après forcément les Sangrine Rueda, Andy Millet, même Marine Joannès, c'est des gros noms qu'on a tous vus sur les articles à la télé et forcément ça fait bizarre de jouer avec. Avec le mail de l'équipe de France mon rêve c'est de gagner les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Les Jeux Olympiques c'est la plus grosse compétition pour moi internationale en plus à domicile ça serait fantastique mais après avec le maillot forcément tout gagner le plus de titres possible.